Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout lieu de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillés de joie, tressaillés de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillés de joie, tressaillés de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Simon et Saint-Jude, apôtres. D'ailleurs, la paroisse où j'ai été accueillie en 2014 au JMJ de Rio de Janeiro, Brésil, s'appelait Judah et Tadeo. Voilà que Saint-Simon et Saint-Jude sont deux apôtres qui ont peut-être terminé leur jour ensemble. Toujours est-il que Simon est surnommé le zélote pour le différencier de Simon-Pierre. Simon le zélote est probablement originaire de Cana. Et Simon, eh bien, était un zélote, c'est-à-dire qu'il faisait partie du groupe révolutionnaire juif qui voulait que l'arrivée du Messie puisse se jeter dehors par les armes les envahisseurs romains. Toujours est-il que, comme il a suivi Jésus, même s'il n'était pas sur la croix, il a pu le voir ressusciter l'ascension et il était présent à la Pentecôte lorsqu'il a reçu l'Esprit-Saint. Saint-Jude, qu'on appelle aussi Tadeo dans les Évangiles, voilà que Saint-Jude, lui, il s'est surtout centré sur l'évangélisation de la Samarie, de la Judée. Il est resté dans le pays et il est allé probablement rejoindre Simon dans le nord de l'Afrique. Alors, ce sont deux témoins importants que nous voulons célébrer, que nous voulons remettre entre les mains du Seigneur, que nous voulons qu'il nous aide et nous guide dans la fidélité, dans notre foi avec Dieu. Prenons un instant, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi, je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, Toi que j'ai formé, Toi que j'ai choisi par amour, Toi que j'ai sauvé, Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, Et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, Et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, Je te prends comme un époux, Je me tiendrai près de toi, Car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, Toi que j'ai formé, Toi que j'ai choisi par amour, Toi que j'ai sauvé, Va, ne crains pas. J'échangerai ton amour Pour des milliers de cités, J'échangerai ton amour Pour des milliers de cités, Si tu me donnais tes jours, J'en ferai l'éternité, Je me tiendrai près de toi, Car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, Toi que j'ai formé, Toi que j'ai choisi par amour, Toi que j'ai sauvé, Va, ne crains pas. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre, Simon, auxquels il donna le nom de Pierre, André, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Jude à Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Simon et Jude sont appelés par Jésus. Et Jésus n'a pas fait ce choix tout seul. Il a été en conversation avec le Père dans la prière. C'est là qu'il trouvait la force d'accomplir les grands événements de sa vie. Jésus ne voulait pas faire cette mission tout seul. Il était en relation constante avec le Père. Il désirait cette relation parce qu'ainsi, il était toujours avec son Père. Simon appelé les zélotes et Jude, fils de Jacques, étaient parmi les douze. Et c'est sur eux que Jésus fonde son Église. Ah, ce n'étaient pas les plus fins, ce n'étaient pas les plus capables, ce n'étaient même pas les plus intelligents. Jésus avait bien reconnu leurs faiblesses. Mais il a préféré fonder son Église sur des hommes imparfaits pour que cette Église puisse se répandre, que l'Esprit Saint puisse faire son œuvre. et si vous pensez que je réfléchis toujours à mes homilies, soyez certains que l'Esprit Saint y prend une grande part, que l'Esprit Saint agit. Parce que bien souvent, il y a des mots qui viennent et qui n'ont pas été réfléchis. Et il y a des illuminations qui arrivent de la parole de Dieu qui n'ont jamais été ni lus ailleurs, ni compris avant. L'Esprit Saint agit encore aujourd'hui pour que son Église puisse resplendir, puisse resplendir. Oui, pour que cette Église puisse devenir le temple de Dieu, le temple vivant. Et ce n'est pas seulement les prêtres qui ont à prendre la parole. Ce n'est pas seulement les prêtres qui ont à faire la charité. Ce ne sont pas seulement les prêtres qui ont à faire vivre l'Eucharistie, mais toute une communauté. Oui, c'est vrai, je suis tout seul devant cette caméra, mais je sais que vous êtes derrière, que vous êtes nombreux derrière à prier, à vous unir. et cette Eucharistie que je célèbre n'est pas uniquement pour moi, elle est pour le peuple de Dieu, vous-même. Alors, c'est ensemble, comme peuple de Dieu, que nous pouvons rendre témoignage que Jésus est mort et ressuscité et qu'il est vivant auprès du Père. Seigneur, notre Église, elle est dérangée, elle est brisée par la faiblesse des hommes et des femmes qui l'habitent. Et pourtant, c'est par cette faiblesse humaine que tu apportes ta beauté, que tu apportes ton amour. Aide-nous à être fidèles à ton amour et fidèles à ton désir pour le monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. en vénérant la gloire éternelle des apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie. par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louanges, naissent-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint-Très-Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Dieu de l'univers. Saint-Très-Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montes nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Dègne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque, luxure et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçus des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louanges pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, Lain, Clète et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce et le bignent. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offris Mekisédèque, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton Hôtesse céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'hôtel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Germain chrétien. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Jésus a pu amener les apôtres à croire au Père, nous sommes invités, nous aussi, à le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers ce corps et ce sang que je vais consommer, tous ceux qui regardent cette vidéo puissent s'unir à moi pour te rendre grâce et te louer. Sous-titrage Prions. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit-Saint. Que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière du Synode Nous voici devant toi, Esprit-Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permet pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit-Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Tu es le Temple du Saint-Esprit. Tu es le Temple du Saint-Esprit.